Crétin titulaire ? Une surprise qui n'en est pas une. 15 de France, le Lyonnais formera la troisième ligne du 15 de France avec Anthony Gelon et Grégory Aldrite. Il avait été très peu utilisé en novembre. Son profil aérien a prévalu dans la tête de Fabien Galtier. La titularisation de Dylan Crétin constitue la surprise de cette première composition du 15 de France. Le troisième ligne de Lyon n'a plus été titularisé en sélection depuis la tournée en Australie. Troisième test de Brisbane. A l'automne, Dylan Crétin avait très peu joué, seulement 8 minutes contre la Nouvelle-Zélande. Il a donc retrouvé sa place au détriment du Toulousain François Croce. Sa promotion s'explique par son aisance dans le jeu aérien. Il est très efficace dans le domaine de la touche. Karim Ghezal l'apprécie particulièrement. On aurait pu penser que la présence de Cameron Waukie en deuxième ligne pourrait le desservir, mais il a résisté à ce mouvement interne. Par rapport au tournoi 2021, Crétin bénéficie de la blessure d'Olivon. Par rapport au test de novembre, il bénéficie de la baisse de régime de Sékou Macalou, qui n'est plus dans la L-site des 23 et donc de celle de François Croce qui était un des favoris de Fabien Galtier. Dylan Crétin va se retrouver en binôme avec Gelon sur les flancs du pack français. Il avait été surtout associé avec le Toulousain quand celui-ci portait le numéro 8. Le Lyonnais originaire de Hannemasse en Haute-Savoie n'a pas la puissance d'Aldritte et de Gelon, mais outre sa détente, il jouera sur une certaine adresse gestuelle. Ce sera son troisième tournoi. Dylan Crétin va vivre son troisième tournoi puisqu'il a débuté à Cardiff en 2020. En 2021, il avait joué toutes les rencontres, dont quatre comme titulaires. C'est contre l'Italie l'an passé qu'il avait marqué son seul essai international à ce jour. Mardi, il avait déclaré. Bien sûr, je pense que commencer le tournoi sans espérer le gagner serait la pire erreur à faire. On a préparé ce tournoi pour le gagner comme on a préparé celui de 2021 et aussi celui de 2020, peut-être un peu moins en 2020. Mais voilà, c'est vrai que, déjà l'an dernier, on avait cet objectif. On avait cet objectif de gagner dès la préparation. Cette année c'est pareil. On veut absolument gagner ce tournoi.